Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, il me revient de vous présenter un projet de loi adopté déjà par le Sénat, autorisant la ratification de la convention de minimata sur le mercure. Cette convention n'est pas anecdotique, c'est une convention importante, parce qu'elle vise à réduire les principales sources d'émissions et de rejets de mercure et impose de ce fait des mesures de réduction et de contrôle de ce métal tout au long du cycle de vie. La toxicité du mercure est connue depuis l'Antiquité, puisque Pline l'Ancien décrivait dès le 1er siècle les symptômes de l'empoisonnement au mercure dans son histoire naturelle. Ce qui est apparu plus récemment, beaucoup plus récemment, est d'une part la toxicité de l'absorption du mercure à faible dose et d'autre part l'importance des rejets de mercure dans l'environnement et les conséquences de ces rejets sur la santé humaine. Le mercure est en effet employé dans de nombreux processus de fabrication industrielle, ainsi que dans des activités telles, par exemple, que leur paillage. On le retrouve aussi dans la fabrication de produits d'usage courants, tels que les amalgames dentaires, ou jusqu'à une date récente, dans les thermomètres médicaux. Le mercure rejeté dans l'air, dans l'eau ou dans les sédiments est menaçant. Les populations particulièrement menacées sont notamment celles qui vivent de la pêche à proximité d'une source de mercure. Le syndrome physique et neurologique grave qui touche les personnes contaminées au mercure a d'ailleurs reçu un nom, le nom de maladie de Minamata, par référence à la contamination des habitants de la baie de Minamata au Japon, durant plus de 30 ans, entre 1932 et 1966. Ainsi, plus qu'une prise de conscience des dangers du mercure, connue depuis longtemps, c'est la compréhension de la diffusion des rejets qui a abouti à l'action récente de la communauté internationale. Plusieurs textes internationaux traitant de la pollution ont ainsi incorporé des dispositions sur le mercure, dont les émissions, il faut le rappeler, ont atteint leur maximum historique en 1970. Pour mettre fin à la dispersion des normes de limitation de l'usage du mercure, qui existait dans plusieurs textes, il a été décidé en 2009, à l'occasion du 25e Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, d'établir un instrument qui soit unique et juridiquement contraignant pour encadrer le mercure, démarche qui a abouti, quelques quatre années plus tard, en janvier 2013, à l'adoption de la convention dite de Minamata, en hommage précisément aux victimes de la pollution de la baie du même nom au Japon. Il s'agit du premier accord international depuis 12 ans dans le domaine de la chimie et des déchets, et il s'agit aussi d'ailleurs de la première convention ratifiée par les États-Unis dans ce domaine. La convention de Minamata contient 35 articles et 5 annexes. Elle encadre le mercure et ses composés tout au long de leur cycle de vie, depuis l'extraction minière jusqu'au stockage en tant que déchet. Les articles 3 à 7 de la convention interdisent l'exploitation de nouveaux gisements, de mercure soumettent le commerce des stocks existants à des restrictions et établissent une liste de produits et de procédés industriels faisant appel au mercure qui devront disparaître à une date butoir. Et l'article 7, plus particulièrement, concerne dans ce cadre leur paillage. Les articles 8 à 12 détaillent les obligations des parties en matière de réduction des émissions et de stockage de mercure ainsi que de gestion des sites contaminés. Les articles 13 à 15 traitent de la mise en œuvre de la convention et de son financement par le Fonds pour l'environnement mondial, tandis que l'article 16 traite de la protection des populations à risque. Les articles 17 à 22 traitent de la coopération et des échanges d'informations entre les parties, tandis que les articles 23 à 28 couvrent des procédures de règlement des différents et mettent en place une conférence des parties ainsi qu'un secrétariat pour en prendre soin. Les articles 29 à 35 détaillent les modalités d'adhésion et de ratification à cette convention. Enfin, 4 des 5 annexes contiennent des informations d'ordre technique, tandis que la dernière annexe détaille, quant à elle, les procédures d'arbitrage. En soi, cette convention aura peu d'effets juridiques, puisque la plupart des mesures qu'elle contient figurent déjà dans les droits nationaux ou dans certains textes internationaux traitant de la pollution. Mais cependant, la valeur ajoutée de ce texte est la mise en place de mécanismes de consultation sur lesquelles il faut insister, qui permettront une réduction contrôlée, progressive, effective et réaliste des rejets de mercure dans l'environnement. A ce jour, la convention de Minamata a été signée par 128 États et ratifiée par 28 d'entre eux. Aucun de ces États n'est malheureusement un État membre de l'Union européenne, de sorte que je vous invite à approuver ce projet de loi pour que la France puisse à son tour le ratifier et montre ainsi le chemin quant aux ambitions européennes de lutte contre la pollution par des métaux lourds et permet de ce faisant d'adopter pour 2017 le paquet Mercure présenté par la Commission européenne il y a quelques mois, car il s'agit là d'un renforcement du cadre européen existant qui est nécessaire. Voilà ce que je pouvais dire Madame la Présidente sur cette convention importante en remerciant Monsieur Savoie pour son assistance dans la préparation de ce rapport.